La rareté de l'eau source de vie dans certains quartiers des communes de Ségela et Makono se compte maintenant au passé. Les deux localités viennent d'être dotées chacune d'un nouveau château d'eau à la grande joie des élus, cadres et populations. Dans nos quartiers partout, on avait quand même des coupures d'eau et c'était criant à un moment donné. En tant que cadre de la région, c'est avec un grand plaisir que je vois se réaliser des gros investissements qui vont régler les problèmes de la région, notamment en termes d'accès à l'eau potable. Et en tant que directeur général de la Sodeci, c'est également une satisfaction parce que nous aurons suffisamment d'eau pour servir les populations. Avec chacun d'une capacité de 1000 mètres cubes, ces infrastructures hydrauliques sont des réalisations de l'État à travers le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de 12 villes, dont Ségela et Makono. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité dans le district du Ouroba pour les inoculations. Oui, grâce à Alassane Ouattara, la situation précaire de votre approvisionnement en eau ne sera plus qu'un vieux souvenir à partir d'aujourd'hui. Les nouvelles extensions de la ville qui ne sont pas encore accordées aux eaux vont être accordées et ses travaux commenceront à partir d'aujourd'hui. Makono, dernière étape de sa visite de travail. Boakere Fofana accueillit dans la même ferveur par les populations en joie. Ici, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité témoigne la reconnaissance à des populations au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement. L'objectif du président, c'est que tous les Ivoiriens aient accès à de l'eau potable. Parce que l'eau potable, c'est la vie, mais c'est aussi au croisement de plusieurs enjeux. L'enjeu de santé publique, si on n'a pas une eau potable, on a des problèmes de santé. Les enjeux d'environnement, les enjeux d'urbanisme, c'est vraiment important. C'est pour cela que je voudrais, au nom des populations, dire merci au président de la République. Visite guidée et coupure du ruban ont clôturé la tournée du ministre Boakere Fofana dans le Haut-Ruban. L'hydrocell est une poche de liquide autour d'un testicule, souvent remarquée au départ comme un simple gonflement du scrotum. Considérée comme une maladie de la honte, l'hydrocell ou la hernie testiculaire est répandue en milieu rural. A Behomi, dans la région du Beke, 100 malades ont été débarrassés de cette pathologie. Un soutien du ministre des Ressources animales et à l'Utiko Siditouré. Le fils de Behomi inscrit son action dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de voir les cadres être solidaires des populations. Donc c'est un engagement que nous prenons, que les 350 personnes enroulées, 100 seront effectivement gérées dans cette première phase. Et au fur et à mesure, dans un calendrier qui sera établi, nous allons faire le traitement des 350 dans leur totalité. Et nous irons, je peux vous assurer, encore plus loin. Mais nous le faisons surtout avec la guidance et l'encouragement du chef de l'État. Pour un soutien accru aux populations, le ministre des Ressources animales et à l'Utiko exorte les cadres à l'Union. Nous allons lancer un appel à tous les cadres de Behomi, à ce qu'ils viennent nous aider à poser ces âges pour nos parents. C'est vraiment cette solidarité qu'il faut qu'on puisse apporter à nos parents, à retrouver de la dignité. Et c'est ça qui vaut la peine comme bataille au niveau de la proximité de nos parents. Cette caravane de cul de la hernie va toucher 500 malades dans le département de Behomi. Le ministre Siditouré accompagne aussi le corps médical pour la prise en charge post-sur-Régie. Le gouvernement met le secteur privé au cœur de la création des richesses pour une économie plus résiliente face au nouveau contexte du marché international. Pour relever ces défis majeurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a un rôle primordial à jouer. D'où ces séminaires de formation à l'endroit des 102 nouveaux élus de la Chambre consulaire. A Yamsoukro, les élus de la Manature 2023-2029 sont formés sur le fonctionnement, les missions et les nouveaux défis auxquels fait face la Chambre. Le président Touré Faman exorte les nouveaux élus à proposer des solutions innovantes pour un secteur privé plus dynamique. Former nos membres et ensuite organiser un séminaire afin de leur permettre justement d'analyser les différents problèmes qui se posent à nous pour que nous puissions effectivement trouver des solutions et ce que nous pouvons régler à notre niveau, régler ce qui est à un certain niveau, aller vers nos autorités. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie présente les attentes et les nouveaux défis que doit relever le secteur privé pour une transformation de l'économie ivoirienne. Les conclusions de ce séminaire sont donc attendues avec beaucoup d'impatience car elles devraient permettre d'élaborer des stratégies efficaces qui devraient accroître les capacités de la Chambre de commerce de l'économie ivoirienne à mener des actions encore plus impactantes et plus visibles car il s'agit de répondre efficacement aux besoins actuels de notre entreprise mais aussi de les préparer à capitaliser sur les opportunités futures. Plusieurs communications ont méblé les travaux de ce premier séminaire à l'endroit des nouveaux élus. Transformation structurelle et souveraineté économique de la Côte d'Ivoire. Enjeux et défis pour un secteur privé plus performant et innovant, c'est le thème de cet atelier. Une nouvelle ère commence pour les enfants et les jeunes de Saïkro. Ils disposent désormais d'un outil précieux pour leur éducation et pour leur développement personnel, une bibliothèque. C'est un don de l'ONG Lone d'Afrique, objectif inculquer aux enfants et aux jeunes la pratique de la lecture afin qu'ils améliorent leur niveau de culture. Cette bibliothèque au village de Saïkro est une manière pour moi de permettre l'accès à l'éducation pour les jeunes de ce village. Je veux que chaque fois qu'ils entrent dans cette pièce, ils puissent rêver, imaginer leur vie future. Je veux que chaque fois qu'ils sortent de cette bibliothèque, ils aient espoir en un avenir meilleur pour eux. L'initiative est soutenue par la chefferie du village et par plusieurs personnalités dont l'ancien ministre et écrivain, Laza Kofi Kofi. Il a fait don de plusieurs de ses ouvrages à la bibliothèque. Comme ils ont dit, selon leur slogan, lire est une bonne chose. Je suis venu amener les enfants de ce village, mais aussi peut-être d'autres personnes qui voudraient avoir une culture plus large, les aider à comprendre qu'il est bon de lire parce que le livre est formateur. Le sous-préfet de Noé, Dosso Losseni, président de la cérémonie, invite les enfants et les jeunes à fréquenter la bibliothèque du village. Nous saluons vraiment cet acte-là, c'est un acte qui est louable pour une jeune fille, parce qu'elle est adolescente, qui est déjà créée une âgée, c'est un acte qui est salutable. Il faut que l'on puisse l'accompagner dans le sens qu'il y a. La bibliothèque compte plusieurs centaines de livres, allant des romans aux nouvelles en passant par des ouvrages de recherche dans divers domaines. Créé en 2022, l'Onde d'Afrique a pour l'objectif d'améliorer la santé et l'éducation des populations. L'Onde d'Afrique La quatrième édition du tournoi de football dotée du trophée Amadougon Koulibaly a tenu toutes ses promesses, tant au niveau de la mobilisation que dans la qualité du jeu. Durant un mois de compétition, 32 équipes venues des régions du Poro, Koologo, Ambol, Bagoui et Kabadougou ont honoré la mémoire du Duffin Premier ministre. Ce tournoi était consacré essentiellement à Koologo. Il s'est élargi après à la région du Poro. Et à la troisième édition, on avait eu une équipe du Tchologo. Et pour cette quatrième édition, c'est tout le district qui est concerné et même au-delà avec la région du Anglodougou. La finale a opposé deux formations de la région du Tchologo, Wanglodougou en bleu et Ferke en rouge bordeaux. Dans une bataille sportive, Ferke a montré sa suprématie sur le poulain du député Traouedrissa. Score final, 4 buts à 2 pour Ferke. Tout qu'on fait que ce soit à Wanglodougou, que ce soit à Ferke, mais la coupe revient toujours à la maison. C'est une question de famille et ça s'est très bien passé. Un tournoi qui reprend les spectateurs dans l'ambiance de la Cannes. C'est un championnat qui avait pour objectif de créer l'unité, la fraternité, la cohésion et permettre aux jeunes de s'amuser. C'est ça l'esprit Amadou Koulibaly. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Tene Birema Ouattara, au patron et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, parrain de la cérémonie, salue l'esprit de fer-plé, de cohésion et de rassemblement. Valeurs chères à l'ancien premier ministre. Nous avons assisté à un beau spectacle et là je voudrais rendre hommage au nom du ministre d'Etat, au ministre de la Défense, au fer-plé de Korogo. Voyez-vous, la finale était Tchologo à 100%, mais la mobilisation que nous avons vue ici a montré que l'esprit dépassait la coupe en elle-même. Nous sommes heureux que tout se soit bien passé. Qu'il n'y ait eu aucun trouble, qu'il n'y ait eu aucun acte de violence, que l'esprit fer-plé est prévalu. N'oublions pas qu'il s'agit du tournoi Amadougon pour l'unité et la cohésion. Les jeunes ont montré une grande capacité de cohésion. La remise des différents trophées et récompenses a ressemblé à une cérémonie de grandes compétitions internationales. Un dîner gala offert par le parrain Amadou Koulibaly a permis de récompenser les organisateurs, les meilleurs acteurs de la compétition. Rendez-vous est donc pris pour 2015 pour la 5e édition du tournoi Amadougon Koulibaly.